Il faut défendre l'humain. L'humanité, il faut défendre l'humain. Ça me paraît évident. La bataille se fait toujours sur qui contrôle les médias. Et généralement, si on contrôle les médias, c'est parce qu'on a énormément d'argent. Et les journaux indépendants, en fait, prennent le risque de la solidarité. Donc voilà pourquoi chacun de nous, nous devons être solidaires et aider financièrement ou par des abonnements l'humanité pour que l'humanité puisse vivre. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas le choix. Il y a énormément de personnes qui voudraient casser les solidarités dans nos sociétés. Et comme nous sommes dans une période, effectivement, où on va vous expliquer que c'est tout à fait normal que le libéralisme l'emporte, que c'est tout à fait normal d'accepter les différences de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, donc effectivement, toutes les sources d'informations qui vont essayer de contredire le discours dominant, on va essayer de les éliminer. Ce n'est pas anodin que l'humanité soit en difficulté. Parce que la réalité, c'est qu'elle dérange. Parce qu'elle emmène une voix, un discours totalement différent. Pour ce qui me concerne, je pense que la voix de l'humanité devrait être entendue plus fortement. Et donc chacun de nous, nous devons travailler pour que cette voix ne meure pas et que cette voix encore... Plus encore, je pense que dans des moments comme ça, il faut avoir l'impression que vous êtes agressé. Et il faut savoir se défendre. Il faut savoir se défendre en montrant encore plus de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada